Je m'aborderai, m'aborderai, rien n'est fait à l'argent J'accueille Philippe Bouvard Applaudissements 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 Eh, vous faites un tabac, c'est incroyable Philippe, alors, vous citez souvent cette phrase de Hart Bischwald qui dit Quand un journaliste interview un autre journaliste C'est comme quand on danse avec sa soeur Voilà J'aimerais avoir une soeur comme vous Alors voilà, vous dites également, et ça c'est pas de Bouvard, c'est de vous Un jour mon refus de vieillir sera pathétique Oui C'est pas encore aujourd'hui Oh, le plus gros effet dans ce sens-là Oui, mais ça va encore, vous êtes très bonne mine, je voulais vous féliciter Oui, vous avez d'excellentes maquilleuses Ah, alors vous refusez de raccrocher les gants, Philippe Bouvard, il faut bien le reconnaître Retour sur RTL pour reprendre les grosses têtes Est-ce que vous avez des nouvelles de Stéphane Duhamel, celui qui vous a mis dehors ? Non, 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 je l'ai croisé, mais dans deux événements parisiens Et là, il y a eu un petit balai bien réglé, vous savez, la chorégraphie des gens qui s'aperçoivent Mais qui ne veulent pas se dire bonjour ? Chacun est parti d'un côté Mais je n'en veux pas du mal que j'ai pu dire sur lui après avoir été lourdé Vous avez rien à lui dire de spécial, ça va maintenant, c'est réglé ? Ah ben c'est réglé, tous les gens qui m'avaient poussé dehors sont allés ailleurs Mais j'en demandais pas tant Alors après votre retour sur RTL, Philippe, vous avez publié un livre qui s'appelait La belle vie après 70 ans, où vous révéliez qu'un quart des français de 70 ans font l'amour trois fois par semaine Alors que la moitié des 60 ans le font deux fois par mois Oui, c'est une statistique, on m'a communiqué, je ne l'ai pas mise en doute Je ne l'ai pas non plus vérifiée à l'aune de mon propre comportement Ouais, enfin ça marche Comment ? Bon, écoutez, je pense que je vis comme si j'avais 30 ans Comme quand j'avais 30 ans Mais de façon parfois un peu plus modérée, un peu plus prudente Et en travaillant davantage parce que, chemin faisant, j'ai laissé tomber quelques vices Donc vous repartez au combat, Philippe Bouvard, ce qui est absolument extraordinaire, à l'âge de 73 ans Vous devenez directeur général de France Soir en charge du contenu, du marketing, de la pub Non, vous savez, je suis un collaborateur non pas historique de ce journal, mais préhistorique Puisque il y a 30 ans, aujourd'hui, que j'y faisais mon entrée Je suis très attaché à ce titre, très attaché au quotidien Qui ne laisse à ceux qui travaillent à ce rythme pratiquement aucun répit On ne sort jamais de l'actualité Je me suis dit, il y a un problème pour la presse quotidienne nationale Et d'ailleurs, il commence à atteindre la presse quotidienne régionale C'est que l'offre qu'on fait aux consommateurs d'informations ne correspond plus à leur demande Et si cette offre ne correspond plus à la demande, c'est parce que la presse quotidienne nationale N'a guère changé depuis 1945, alors que le panorama médiatique s'est complètement bouleversé Il y a peu de raisons, en tout cas beaucoup moins que par le passé Que quelqu'un qui a eu la veille au soir, gratuitement à domicile des informations Sorte de chez lui le lendemain matin pour aller les acheter Bon, donc il faut faire autre chose Et je suis parti de ce postulat qui demande qu'à être vérifié Mais dans ce cas-là, ce sont les lecteurs comme les téléspectateurs qui ont toujours le dernier mot Que la télévision nous avait fait beaucoup de mal Elle était en train de nous tuer Et que peut-être, si on prenait en compte le fait télévisuel Elle nous ressusciterait Alors ça signifie que je vais avoir dans le journal, tous les jours, 10 pages consacrées à la télévision Et pas 10 pages à froid avec des avant-papiers uniquement, des programmes, non Non, avec du show, avec les critiques de la veille, même de la veille au soir Et puis on n'avait pas le choix, c'était la performance ou mourir Moi je préfère la performance Alors, c'est très bien, mais c'est quand même la deuxième fois que vous êtes chargé de sauver François La première fois que vous l'avez sauvé, c'était entre 87 et 89 On tirait à 450 000 exemplaires à l'époque Oui, oui, oui Oui Et après ça continue à descendre quand même, là vous êtes à 70 000 là Oui, 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 oui Et je voudrais que d'ici les vacances, nous nous ayons repris un niveau plus normal d'ailleurs On ne retrouvera pas le... Le million, le million de... Ah oui, mais à ce moment-là, les médias n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui En revanche, en revanche, 120 000 me semble aujourd'hui une hypothèse plausible Bon, vous ne serez pas obligé de le sauver trois fois, c'est ça que je veux dire Non, ben non, attendez On dit la dernière chance, je n'aime pas ça, parce que c'est vraiment très triste de penser que si ça ne marche pas exactement comme on veut, il n'y aura plus de François Pourquoi dans les taxis, chaque fois qu'on rentre, il y a les grosses têtes ? Eh bien, ce sont... C'est un truc que je n'ai jamais compris, moi Comme disent les publicitaires et les hommes politiques, je crois que les taxis sont des relais d'opinion Et les chauffeurs de taxi qui sont sensibles à cette bonne humeur générale, il y a cet irrespect total Parce qu'on ne respecte rien ni personne, et on a très souvent pris François Bayrou comme tête de turc C'était avant, ça, avant Non, non, on continue, on continue Ben, il faut arrêter, là, mais attendez, tout va bien pour François Bayrou, là, ça y est, là Attendez, on continue à parler, alors qu'il a dû le revendre depuis longtemps, de son autobus au Colza Mais oui, je n'ai jamais compris ce truc Oui, François C'est une des meilleures idées que j'ai jamais eues C'est dire la qualité des autres, et donc, c'était vraiment le truc le plus sympa qu'on pouvait imaginer D'aller rencontrer les gens en bus, ça marche, ça a marché très bien en Allemagne Ça a marché très bien en Grande-Bretagne, ça a marché très bien aux Etats-Unis Et puis en France, ça... Et donc, les chauffeurs de taxi nous aiment, ils nous écoutent tout le temps Et quand on vous montait dans un chauffeur de... dans un taxi... Moi, je ne monte pas dans le chauffeur C'est pas moi, là, vous vous trompez l'émission Vous nous entendez, forcément Dites-moi, non mais sérieux, alors maintenant Non, sérieusement, là Pourquoi pas profiter de votre maison sur les hauteurs de cannes Vos ferrari, votre piscine et tout ça Il faut quand même que ce soit terrible chez vous Pour vous passer autant de temps à bosser à votre âge, là Qu'est-ce qu'elle dit, Colette ? C'est pas très sympa pour elle, cette espèce d'apreté au boulot, comme ça Si j'aurais une maison sur les hauteurs de cannes, moi, je serais au boulot aussi, tout le temps Oh, écoutez, je vais vous dire Je ne travaille pas, je m'amuse J'ai la veine, comme vous, que d'exercer en même temps un métier biftec et un métier passion Je me suis habitué à ne rien faire d'autre que de travailler Si je m'arrête de travailler, je suis un homme mort et ça ferait plaisir à trop de monde Bien, alors